Bon matin, lofeteur, lofeteuse, ce matin, il y a une activité qui me ressemble un peu, ça va être le moment de sortir vos armes d'artiste. Ok, Seb, check bien ça, on va te faire une couche avec ça, t'sais. Oh oui, man! On dirait Zeus! C'était cool l'activité matin. Je pensais pas que j'aurais aimé ça en partage, j'étais un peu sceptique. Tout le monde qui en partait, parce que tous les gars n'ont aucune notion de comment faire un dessin. C'est quoi un puissant, c'est quoi un crayon blanc. Alors, ils étaient complètement tous perdus. Bon, ça fait que tu nous expliques, c'est quoi ça? Ça, c'est pour restant un peu. Ça, c'est pour effacer ça. Ça, c'est les couleurs que tu as dit. Ok! Je vois ça qu'il y a un soudain, c'est ça. Ouais! Je les ai tous choisis. Aujourd'hui, par quelle stratégie vont-ils jouer le jeu? Qui survivra alors qu'il ne doit en rester qu'un seul? C'est une love story pour nous deux entendés. C'est une love story, n'importe où ça nous mène. Puisqu'en toi, nous l'amour n'étons encore qu'à l'état de fièvre. Bon samedi tout le monde, bienvenue à Love Story. Aujourd'hui, vous allez voir les balottés porter une réflexion sur leur propre image. Ils vont aussi tenter de prédire qui pourrait partir lors de la spéciale mercredi soir prochain. Mais pour tout de suite, c'est le moment de décider qui vous voulez le plus se garder dans le loft. Les Industries Bonneville vous invitent à composer tout de suite le 1 900 630 Loft. Pour voter et garder Mathieu Blond, vous appuyez sur le 1. Pour Cass, vous appuyez sur le 2. Pour Sébastien, vous appuyez sur le 3. Et finalement, pour Thomas, vous appuyez sur le 4. Pour voter par Internet, c'est le love story.tqs.ca. Vous le savez, tous les lofteurs ont un petit côté artistique. Et aujourd'hui, le maître a décidé d'utiliser les talents de la patronne Élodie pour lui faire diriger un cours de dessin au jardin. Aussitôt qu'on a commencé à dessiner, je suis vraiment rentré dans ma bulle. Le fait justement de dessiner, de penser seulement à la feuille de papier, quand ça passe, je pense qu'on a dessiné pendant 1h30, ça a tellement passé vite, j'aurais pu passer la journée à dessiner comme ça. OK, puis là, au début, ce que vous faites, c'est que vous tracez la forme du visage, OK? Vous faites comme une espèce de quadrillé comme ça. Comme ça, vous êtes sûres que vous avez son nez en plein milieu. T'sais, Hélo, elle n'est pas trop prof. Elle nous a donné des conseils, mais elle était plus dans son monde. Elle adore dessiner, donc je pense qu'elle préférait laisser libre cours à notre imagination. Elle ne nous a pas stressées, ni aucun stress. Elle était en arrière de nous, elle regardait ce qu'on faisait. Elle nous disait qu'est-ce qu'elle en pensait. La face, c'est pas si pire. La face, c'est cool. Matt, ça regarde bien aussi, je te vois de loin, là. Ah, le nez, il va faire un nez, là. Moi, j'avais jamais vraiment travaillé avec le fusain, donc c'était une première fois pour moi. Je pouvais pas trop leur donner de conseils, j'étais pas très habile avec le fusain, tout ça. Mais une fois que tu commences, on se rend compte que c'est pas si difficile que ça. Pas si pire, pas si pire. Pas si pire. Tout le monde a vraiment aimé l'activité. Tout le monde m'a donné une petite table sur l'épaule en nous disant, hey, merci pour cette activité-là, c'était vraiment cool. La vendredi a passé comme ça. Donc, l'offeteur. Oui. Félicitations pour votre activité artistique. Vos portraits sont intéressants. Ils sont beaux, ils sont beaux. Minuit veut vous aider à faire d'autres portraits. Donc, je vous invite maintenant à déballer vos cabos. Donc, Minuit vous offre ses appareils photo numériques Fine Fix Z10. Prenez-vous en photo. Au retour, les gars du balottage se vendent du mieux qu'ils peuvent. J'ai du fun ici. Lofteur. Cette semaine, un dernier lofteur devra quitter le loft. Un gars. Pour aider le spectateur à faire son choix. Et pour vous aider à voir clair dans votre expérience, je vais ce soir faire vivre au balotté une expérience d'introspection. Ce soir, j'aimerais savoir ce que vous pensez représenter dans le loft. La question sera la suivante. Décrivez-moi votre personnage à Loft Story 4. Quel personnage jouez-vous? Quelle est votre place dans le loft? Est-ce que votre présence est essentielle à l'histoire du loft? Comment, selon vous, avez-vous été perçu? Je demande à Cass de se lever. OK. Cass. Oui? Décris-moi ton personnage. OK. Bien, moi, mon personnage, d'après ma vision que j'ai eue à Loft Story, je pense que c'est fait en deux étapes. La première étape, c'est... Je pense que c'est avant que je tombe patron. J'étais le gars influençable. J'étais le gars qui n'était pas capable de prendre ses décisions ou si je prenais une décision, je ne l'assumais pas après. J'étais vraiment le suiveur. Je subissais Loft Story à la place de le vivre. Tu dis qu'il y a eu deux personnages, finalement, à Loft Story en deux étapes, mais finalement, le vrai casque, c'est lequel? Celui du début ou celui de la fin? Bien, c'est tout simplement, comme j'ai dit, quand je rentre dans un groupe, je suis timide. Fait que ce qui est arrivé, puis je ne le cache pas, c'était Thomas, mon modèle. Puis tranquillement, je me suis dit, comme justement, ça ne me donne rien de vouloir être Tom 2. Tom 2, ici, il ne serait plus là. Il y en a un, Tom. Fait qu'enlève-toi ça de la tête, puis reste, casse, tout simplement. Puis depuis ce temps-là, je pense que ça va mieux. Je reste moi, puis mes décisions viennent de moi. Ils ne viennent pas des autres gars que j'ai discutés avant. Merci, casse. C'était short. Mathieu, quel Lofteur es-tu ici? Alors, comment c'est par dire? Le Lofteur que je suis, le personnage que j'incarne dans Loft, c'est la même personne que je suis dans la réalité. Je sais que dans un groupe de personnes, je ne serai pas la personne qui va tout le temps être à l'avant-plan. En voulant dire, je ne serai pas influencé non plus, mais je ne recherche pas le gros, le spot, comme on dit. Depuis le début du jeu, si je m'analyse, j'ai eu un petit peu de misère à m'intégrer au début. Je ne me sentais pas vraiment dans le groupe. Suite de ça, j'ai vécu la perte de Bob au début, la perte de Karine ensuite, Vincent. Fait que j'ai pu me prouver que j'avais une belle force de caractère de ce côté-là. Je n'ai peut-être pas pu vous démontrer beaucoup, mais j'ai vraiment une bonne écoute. À chaque fin de saison de Loft Story, il y a deux ou trois joueurs qui ressortent du lot, qui deviennent pratiquement des légendes. Est-ce que tu crois qu'à ta sortie de Loft Story, tu vas être une de ces légendes? Oui, j'ai commencé mon speech en réalité, en répondant quasiment à ta question. Je souhaite juste que les gens se rappellent de moi et qu'ils se disent que c'est un bon gars, dans le fond, qui m'apprécie, qui respecte ma personne. Pas parce que j'ai peur de faire des actes et de ne pas les assumer, mais seulement parce que je n'en ressens pas le besoin. Je vais être fidèle à moi-même. Je ne commencerai pas à mettre de la pression, à essayer de me changer pour me faire apprécier de vous ou des gens. Je vais rester tel quel, et c'est comme ça que je vais être fier de moi à la fin de Loft Story. Quel Loft Story es-tu, Thomas? J'ai tout le temps resté moi-même, dans un sens que je suis authentique. Je n'ai jamais été faire mon hypocrite. Je vais prendre l'exemple, puis c'est moi et Seb. Je n'ai jamais été genre... Avec moi et Seb, on sait qu'il n'y a pas d'affinité. Je n'ai jamais fait à Sébastien pour faire mon hypocrite, tu comprends-tu? Pour ça, je pense qu'encore, le monde le voit que Thomas, il n'est pas crasseur dans un sens qu'il va te parler dans le dos, je ne sais jamais de quoi le dire. Je pense que le monde apprécie vraiment ça. Bon, le fait que le monde pensait que Thomas, c'est un courant de jupons, puis le gars, on ne se le cacherait pas, je me suis rapproché vraiment de Delphine. Puis je pense que le monde aussi a vu que Thomas est capable d'avoir un côté quand même assez... un côté homme parce que je m'assume, puis je pense que ça fait... je me suis assumé là-dedans. Je ne veux pas dire que je ressors plus que les autres, mais je pense que j'ai quand même une facilité d'approcher les gens. Tu comprends-tu? Je suis capable d'être un leader, puis je pense que je l'étais quand même un peu ici au début, puis je n'ai pas vraiment changé non plus, je t'ai tant dit que je n'avais pas à penser. Y a-t-il des questions? Moi, ça va être un commentaire. Je sais que tu es une légende déjà. Merci, Sébastien. Ça, c'est gentil. Oui, j'apprécie beaucoup. Pourrait. Sébastien, c'est à ton tour. Quel lofeteur es-tu? Quel est ton personnage? Bien moi, dès que j'ai franchi la porte ici, je savais que je venais dans un jeu. Je voulais être le plus honnête, le plus sincère possible. Mais je sais que dès le départ, j'ai eu une très grosse influence sur le déroulement du jeu. Les deux premières semaines, j'ai probablement pris deux des décisions les plus importantes dans le jeu en termes de patron, mettre Steph au balotage pour trois semaines et les gens que j'ai sauvés pour le déluge. Ça a influencé beaucoup, beaucoup la dynamique. Moi, ça n'a pas été une partie de plaisir. Moi, je ne me suis pas installé, puis je fais comme... J'ai du fun ici! Oui, peut-être que je me suis isolé. Mais qu'on le veuille ou non, il y a certaines personnes qui m'ont psychologiquement et physiquement isolé pareil. On est isolé une journée des fois. Il y a du monde qui nous chie dessus pendant une journée, puis c'est comme... C'est quasiment à la fin du monde. Moi, je l'ai subi pendant toutes les premières semaines. Je suis la personne qui a toujours été vue comme le sous-estimé, la personne qui ne pourrait jamais se rendre à la fin, que tout le monde était contre lui. Et malgré tout, bien, je suis resté. Les gens qui pensent qu'il y a de la pitié en dehors du love, pour moi, là, forget it. OK? C'est une image complètement ridicule parce que c'est sûr, à 100%, que je ne fais pas pitié en dehors. Puis ça, je peux vous l'assurer d'être pipe ici. Je sais que j'ai été vraiment une pierre angulaire du show cette année. Puis c'est pas de l'avant-tarder, c'est pas pour essayer d'être un peu de moi-même, parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé avec mon apport, soit en bien, soit en mal. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui se sont créées autour de qui je suis. Puis ça s'est créé parce que je suis qui je suis. Puis le public, c'est ça qu'ils ont vu pendant toute la saison. Je vais finir. Moi, j'ai juste un truc à dire, c'est que... Après la pause, les lofeteurs confrontent Sébastien. Mais des fois, je trouve que t'en mets un peu trop. Je sais que j'ai été vraiment une pierre angulaire du show cette année. Moi, j'ai juste un truc à dire, c'est que des fois, je me mets à ta place, puis oui, ça a dû être difficile. Mais des fois, je trouve que t'en mets un peu trop, comme en disant que t'as pas eu d'amis depuis le début, que tout le monde était contre toi. Qu'est-ce que tu fais de tous ces gens à qui t'as tenu comme Mimou, Christelle ou Karine? Qu'est-ce que tu fais de ça? C'était pas des gens qui étaient contre toi. À certains moments, c'est vrai que j'avais personne. Puis c'est plus dans cette optique-là que je voulais dire ça. Puis c'était plus... C'est sûr que ça fait plus rapport au début du jeu. Quand je dis tout le monde était contre moi, c'était vraiment début du jeu. En disant qu'on t'a jugé si, si, ça, je pense que je t'ai caché quoi que ce soit puis que j'ai jamais eu peur de te le dire dans le blanc des yeux. Puis je pense qu'il y en a plein ici qui n'ont pas eu peur de te le dire dans le blanc des yeux. Ce qui m'agace aussi dans ton discours, c'est que... Je n'ai jamais dit que les gens ont tous été hypocrites. Non, mais tu nous mets beaucoup dans le même bateau. Ça nous fait mal paraître, je trouve. Ça nous fait pas penser pour une gang d'hypocrites, parce que c'est absolument pas ce que je suis. Je suis une personne qui est très à l'aise avec ce qu'elle pense. Je vais te dire quelque chose, OK? Tu m'as déjà dit que t'étais pas mauvaise perdante puis qu'il n'y a pas personne qui est plus mauvaise perdante que toi ici. Donc, quand tu me dis que t'es pas hypocrite, des fois... Moi, sérieusement, je me dirais à ta place de peut-être faire une introspection sur toi parce que des fois, ce que tu dis puis ce que tu fais, c'est très différent. OK. Chaque temps, qu'est-ce que tu me dis? Bien, le fait que tu t'es mis tout le monde à dos, que tu t'es senti seul puis tout ça, tout ce qui t'intéressait, par après, c'est les prix. Tu n'étais pas intéressé à nous parce que tu ne vivais que pour la victoire ici. C'est ça qui est de plate. Malheureusement, au départ, c'était pas ça. Ça s'est transformé comme ça. Mais je vis très bien avec ça. Et j'ai rencontré quand même du monde extraordinaire que je vais garder des bonnes relations et qui ne me dérangent pas du tout d'avoir gagné à Love Story. Sauf que, est-ce que je vais dire ici que je serais heureux de vous voir tous gagner? Je ne vais pas faire l'hypocrite? Non. Il y a certaines personnes que je ne veux pas avoir gagnées ici. Merci beaucoup, Sébastien. Love Story! Oh! Oui, mon gars! Tu n'as pas été de main morte? Hein? Tu n'as pas été de main morte, man? Tu l'attendais, genre, qu'elle shoot de quoi? Tu essaies en arrière, deux, trois, là? Hein? Tu sais qui je parle, là? Oui. D'après moi, on va être en un cri! Ça m'a piqué, là. C'est sûr que ça m'a piqué. Regarde, moi, ça ne me dérange pas. Moi, je suis capable de parler dans le blanc des yeux de quelqu'un, donc j'apprécie que quelqu'un le fasse devant moi. Elle vient se faire ramasser par un train. Oh, putain! Je la regardais, j'étais comme pauvre petite. Elle peut dire au revoir à ses 400 m. Elle, là. J'avais beaucoup d'autres choses à lui dire. J'aurais très bien pu élaborer sur son cas, mais ce n'était pas... ce n'était pas l'attention sur elle que je voulais apporter, mis sur moi. Donc, je voulais juste la démolir à moitié. Donc, j'ai envoyé deux petites répliques très, très douces. I'm too bad, ma grande. Tu veux jouer... Tu veux me faire chier. D'accord? Viens-t'en. On va jouer. Qui me frappe de moi un petit correct? Je ne pense pas que ce soit nécessairement à moi que ça n'est ce temps que ça. Ouais, tu vas rentrer une bonne émue dans le cœur! Elle était vraiment facile! Elle a l'impression. Oui, hein? Je t'ai, 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 je passe deux fois, là. Deux bonnes claques dans la face, hein? Elle essaye de prendre ça en riant, puis intérieurement, elle doit se dire « Mais mon Dieu, que je suis conne! » Puis elle a bien raison! On dirait qu'on ne peut pas le blotter. Je ne sais pas, mais tu sais, genre, on avait ses yeux dans les rouges, c'est comme... Aïe, va-tu, genre, péter une coche ou pleurer, là? C'est quelqu'un qui a du sien lourd, moi, deux fois! Quand quelqu'un d'autre peut la piquer, ben, moi, je l'ai trouvé bien drôle. J'étais vraiment content avec Sébastien. Il a dit directement puis il n'y avait pas une autre manière de le dire que ça. Il a vraiment fait le bon choix puis je ne me sentais aucunement mal. J'étais fier de Sébastien. Je pense qu'il n'y a pas personne qui ressent autant le jeu que Sébastien. Puis je... Depuis son discours, en tout cas, je souhaite à Sébastien de gagner l'Osterie cette année. Mais ce n'est pas le cas. En tout cas, c'est lui qui dépasse tout le monde haut la main avec toutes les histoires qui sont arrivées ici. Tout à l'heure, chacun des balottés s'est exprimé sur ce qu'il pensait apporter dans le loft. Ce soir, autour de la table, vous devrez, à tour de rôle, me dire qui, selon vous, devrait partir ce mercredi. qui, selon vous, est le moins utile dans l'histoire du loft? Alors, Delphine, qui devrait quitter le loft mercredi? Dans quelques minutes, les lofteurs désignent celui qui doit partir mercredi. Alors, Delphine, selon moi, la personne qui devrait partir mercredi, Mathieu. Parce que je pense qu'avec l'exercice qu'on a fait autour de Lilo, c'était la personne qui s'est le moins démarquée des quatre garçons pendant l'aventure Loft Story. Si c'est la personne que je voudrais voir sortir, je pense que c'est sûr que je dirais Thomas. mais si j'y vois très objectivement de qui a apporté le plus, de qui est vu comme quelqu'un d'important dans le jeu, c'est sûr que je ne peux pas le nommer à ce stade-ci et je n'ai vraiment aucun choix de dire que c'est Mathieu, que malheureusement, le fait que ça t'a pris beaucoup de temps à t'intégrer, le fait que même encore aujourd'hui, des fois tu dis « il me semble que je ne sais pas où je me situe, que tu as l'air à te chercher encore sur certaines choses, que je ne suis pas de dire avec ça. » Qui, selon toi, cette semaine, Elodie, devrait partir? Ce n'est pas une personne qui devrait partir parce que je n'y veux vraiment pas avec mon cœur. C'est une personne que je veux traîner avec moi en finale, si c'est certain. C'est une personne avec qui j'ai beaucoup d'affinités aussi et que je me suis entendue. J'ai eu du fun au bout avec toi, Mathieu, ces dernières semaines. Je n'ai pas le choix de te nommer aujourd'hui parce que c'est ça, c'est sûr que tu as traîné de la patte au début, tout ça. Thomas. Je vais aller avec Mathieu. Sébastien t'a posé la question. Comment te vois-tu? T'as-tu répondu « Oui, mais je ne suis pas vraiment le gars à prendre la plage, plus ce gars, genre, qui va rester low profile, tout ça. » Le fait peut-être que tu n'as pas mis assez d'enfance dans le sens que tu n'as pas mis ton pied à terre ou que tu n'as peut-être pas dit assez tes points, ça peut-être tu es un peu... OK. Casse. Oui, bien moi aussi, ça va être Mathieu pour ce choix-là. Exemple que quand tu avais dit que tu as gagné ta voiture, que tu étais prêt à partir après ça, que ça ne te dérangeait pas et que tu serais bien avec ça. Peu importe si l'aventure finirait pour toi, que quand même tu avais bien réussi et tout ça. Ça a été ça mon choix, ce soir-là. Mathieu? Je vais aller avec Thomas. Mathieu? Oui? Thomas? Oui? Vous avez été ce soir les deux lofteurs nommés. Ce soir, ce n'était pas une condamnation. Prenez plutôt cet exercice comme l'alarme d'un réveil matin. Soyez éveillés et démontrez-moi que vous avez l'étoffe d'un finaliste à Love Story 4. Bonne soirée, Lofteurs. Les Jeux ne sont pas encore faits. Bonne chance. Merci. C'est presque tout pour ce soir. Soyez là demain à 18h30 pour la suite de l'histoire et surtout, soyez là cette semaine parce que c'est le dernier sprint avant la grande finale et petit scoop dans l'émission lundi. Vous verrez les mamans des Lofteurs visiter l'environnement de leurs enfants. On se quitte ce soir sur des images de notre pauvre Mathieu Blond qui, on le comprend, a encaissé assez difficilement les prévisions des autres Lofteurs. Bye tout le monde, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada au lieu de dire le nom de Seb parce que, oui, Seb, c'est un joueur fort ici. Oui, Thomas aussi, puis Cass aussi, puis c'est le seul qui s'est démarqué moins. J'avais pas le choix de nommer ça, ça aurait été hypocrite de ma part. Je suis sûre qu'il l'a mal pris, là, c'est sûr. Ah, ça, mais c'est parce que, tu sais, c'est insensible. C'était la pire personne à qui ça pourrait arriver. La pire affaire qu'il peut faire maintenant, c'est justement aller s'isoler de même puis mal le prendre comme ça. Ah, il va... Oh, mais gars, c'est sûr que ce soir, il sera pas là. Moi, je le sais, mais... Demain, ça va être correct, c'est juste ce soir. Je pense pas qu'il va être sauté de joie, là. Tu sais, j'avais juste l'avoue de me lever, de le prendre dans mes mains puis dire, ça me fait chier, genre, que ça n'arrive. Saison 3, sa fille. Sérieux, je voulais juste me lever puis de serrer dans mes bras, genre, pardon, c'est pas plein de mieux, là, je trouve ça... Ah, ouais. J'ai eu facile à Love Story, mais là, c'était... c'était une épreuve. Le nouvel anti-fidorifique taille, déclencheur officiel des pulsions de Love Story. Vous avez été prévenus.